ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Juste avant de commencer cet épisode, quelques secondes pour remercier ceux qui ont répondu à nos appels aux dons et qui nous permettent de traverser l'été et de continuer de diffuser gratuitement et au grand public des épisodes avec des témoins magnifiques. Nous rendons grâce pour tous ceux qui ont donné et nous rendons aussi grâce d'avance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont entendre cette fois notre appel. Nous avons toujours besoin de vous, nous n'avons pas encore réussi à boucler notre budget du mois d'août, alors merci à ceux qui feront un geste et qui nous permettront d'y parvenir. Alors même pour un montant modeste, pour nous soutenir par un don qui est défiscalisé, il suffit de cliquer sur le lien « Faire un don » dans le texte de description qui accompagne tous nos supports ou en cliquant sur zto.fr et en allant à la rubrique « Nous soutenir ». Alors merci et bel été à tous ! Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui une rencontre au cœur d'un autre lieu spirituel si important en France. On était il y a quelques jours à Vézelay. Aujourd'hui, c'est à Solème que j'ai la joie de vous retrouver en compagnie de mon invité qui est un moine bénédictin. Frère Patrice Mailleux, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les ordinaires. Frère Patrice Mailleux, merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve ici à Solème. Vous êtes moine et prêtre, spécialiste de l'écuménisme, en particulier du dialogue entre catholiques et orthodoxes. Depuis 2018, à ce titre, vous êtes membre du Comité Mixte Catholique-Orthodoxe de France. Et cela tombe bien parce que nous avons eu plusieurs émissions récentes pour le podcast ZTO avec des personnalités du monde orthodoxe comme le père Philippe Dothay, Annick de Souzenel, Bertrand Vergeli. Vous-même, je voudrais vous poser une première question, si vous le voulez bien, frère Patrice Mailleux. Qu'est-ce qui vous a destiné à cette ouverture écuménique, d'ouverture tout court ? Est-ce que c'est peut-être votre naissance et votre enfance au Maroc ? Alors, il y a toujours eu un intérêt pour l'écuménisme, mais c'est lié à une situation tout à fait concrète. Le père Abbé m'a demandé, il y a déjà 15 ans, ou un peu plus même, d'enseigner l'éclésiologie dans le studium du monastère. Donc, Solème, on a un studium, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de moines, 7, 8, 9, qui donnent des cours de théologie, ce qui fait que les jeunes moines sont formés sur place. Après, ils peuvent aller dans des facultés catholiques à Angers ou à Paris. Et donc, après avoir donné le cours deux fois, le cours d'éclésiologie, ma conclusion était qu'on ne pouvait pas enseigner l'éclésiologie sans connaître justement les autres églises chrétiennes, pour pouvoir justement apprécier leur diversité, et ça donne pas leur divergence. Et donc, j'ai demandé au père Abbé si je ne pouvais pas me suivre un cours de théologie écuménique. Il a été d'accord. Et donc, j'ai été étudiant à l'Institut catholique de Paris, l'ISEO, qui est la faculté qui s'occupe de l'écuménisme, et qui m'a permis également de suivre d'autres cours. C'est d'ailleurs dans le cursus de suivre d'autres cours à Saint-Serge, l'Institut orthodoxe de théologie, et puis à l'Institut protestant de théologie, au Varago. Donc, en fait, je me suis intéressé à l'écuménisme par désir personnel, et après, j'ai approfondi la question sur un mode universitaire par obéissance. Mais est-ce que votre naissance au Maroc, votre enfance de ce côté de la Méditerranée, est-ce que ça ne vous prédestinez pas déjà à une certaine ouverture ? Une ouverture certaine, mais écuménique, non pas vraiment. Là, on est en dehors du cadre écuménique, évidemment. Bien qu'il y ait une communauté orthodoxe à Rabat et au Maroc, mais c'est vrai, ayant passé plusieurs années dans ce monde d'Afrique du Nord, ça ouvre l'esprit. Votre vocation religieuse, vous l'avez toujours eue. Vous parlez d'une visite ici même à Solem, quand vous aviez 15 ans avec vos parents, qui aurait été un déclic. C'est ça, 15-16 ans, on avait, au cours des vacances en Bretagne, on avait fait une halte à Solem de quelques jours, et j'avais découvert la vie bénédictine, et la liturgie bénédictine, et tout un ensemble de valeurs spirituelles qui m'ont touché. Parce que j'habitais à l'époque, on habitait à près de Toulon, donc il n'y avait pas vraiment de monastière bénédictine, il y avait les Reims, monastière de les Reims, où j'étais allé, mais c'est une forme qui est un petit peu différente. Et donc vous êtes entré à Solem en 1978 ? C'est ça, 1978. L'année de la mort de Paul VI, l'année également de la mort de Jean-Paul Ier, et une anecdote que vous citez dans un livre dont on va parler en quête d'unité, aux éditions Salvatore, c'est aussi l'année de la mort de Nicodime, le patriarche, dans les bras quasiment de Jean-Paul Ier. C'est ça, alors c'est le métropolite Nicodime Rotov qui était l'envoyé du patriarcat de Moscou, et donc pour la messe d'introduction du pontificat de Jean-Paul Ier, le patriarche de Moscou a envoyé le métropolite Nicodime, qui était une grande figure de l'écuménisme. Et donc il est mort, il est mort dans le bureau de Jean-Paul Ier, et il lui a donné l'absolution in articulo mortis. Et donc c'est ça, c'était une relation très particulière. Sinon vos propres liens avec l'orthodoxie, vous avez parlé tout à l'heure du docteur à l'Institut catholique, en co-tutelle avec l'Université de Louvain, en Belgique, et sous une suggestion de Don Lan, le moine de Chef-Togne, un grand écuméniste. On peut parler un tout petit peu de Chef-Togne, parce que certains auditeurs ne connaissent pas, mais c'est une grande communauté bénédictive en Belgique, et connue aussi pour sa proximité avec le monde orthodoxe. Les chants notamment, des chants, ce l'avons absolument magnifiques. Tout à fait, ils ont enregistré plusieurs disques. Et donc le monastère de Chef-Togne a été fondé par l'ambert Baudouin, d'abord en France, puis après à Chef-Togne, dans le diocèse de Namur. Et dès le début, l'orientation de la communauté est une orientation écuménique, qu'ils ont eu tout de suite beaucoup de relations avec le monde orthodoxe et avec le monde anglican. Parce que pour les conversions de Malines, qui se sont tenues en 1922 et les années qui ont suivi, dont l'ambert Baudouin, c'est lui qui a rédigé le memento sur une église unie, mais non absorbée, qui a des très importantes relations catholiques-anglicanes. Et donc, quand je faisais mon mémoire de maîtrise, qui était centré sur Paul VI et les orthodoxes, j'avais essayé d'avoir quelques contacts et quelques informations. Et j'avais téléphoné à la... J'avais lu dans un article un peu spécialisé qu'il y avait eu un projet de consélébration entre Paul VI et le patriaire Châté-Nagoras, qui ont choisi ce mémoire dans les années 2008-2009. Et donc, ça m'a paru assez extraordinaire que dans les années 70, une consélébration entre Athénagoras et Paul VI a été envisagée. Et donc, j'avais contacté le Conseil pontificat pour l'unité des chrétiens à Rome. Et donc, il m'avait dit, si vous voulez en savoir plus, allez demander au Père Lannes à Cheftogne, ce que j'ai fait. J'ai envoyé une lettre au Père Lannes et qui m'a répondu, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais venez à Cheftogne et on en parlera. Et donc, j'ai eu la joie et l'honneur d'être l'hôte de Cheftogne pendant quelques jours. En même temps, j'ai parlé aussi du mémoire au Père Emmanuel Lannes qui en a relu certains extraits. Bien sûr, c'était centré sur Paul VI et les orthodoxes. C'est tout à fait la période où le Père Lannes était à Rome. Et donc, c'était un expert, un expert traducteur théologien au moment du Concile Vatican II. Et donc, les relations nombreuses que Cheftogne a avec le monde orthodoxe ont fait qu'on lui a donné une position très importante. Alors, on va revenir peut-être au monde orthodoxe et à vos relations avec le monde orthodoxe, si vous voulez bien. J'ai appris qu'on appelle hiéromoine, un religieux comme vous, qui est moine et prêtre. C'est ça, c'est ça. Hiéromoine. Hiéro, c'est-à-dire saint. C'est le titre qu'on donne, que les orthodoxes donnent. Alors, pour les moines, ils sont des experts. Mais pour les moines, prêtres, c'est hiéromoine. Justement une question que certains peuvent se poser. Comment se fait-il qu'il y ait des moines qui ne soient pas prêtres ? Oui, ça dépend. Ça dépend de la vocation personnelle. On rentre dans un monastère pour devenir moine. Et donc, le père abbé demande à certains, propose à certains, leur demande s'ils souhaitent être ordonnés diacres et être ordonnés prêtres pour le service de la communauté. Et c'est quoi la proportion, par exemple, chez les bénédictins ? Alors, ça dépend. Ça dépend beaucoup des monastères. D'accord. Ici, à Solème ? Alors, à Solème, la tradition a été que la plupart des moines ayant fait leurs études de théologie complètes, soit on leur propose d'être prêtres. Donc, il y a une proportion assez importante. Et c'est un petit peu la tradition de notre congrégation. Mais vous avez aussi des moines qui font le choix de ne pas devenir prêtres pour vivre leur vie monastique. Et pour faire un tour de piste rapide pour ceux qui s'intéressent mais qui ne connaissent pas très bien les bénédictins, ici, Solème, c'est combien de religieux ? Alors, au monastère de moine, on est à peu près 45. Et dans l'ordre bénédictin, vous avez une quinzaine de congrégations. Et donc, vous avez la congrégation de Solème, qui est une congrégation parmi les... En France, vous avez le Bec et Loin, la congrégation de Monte Oliveto. Vous avez également, par exemple, la Pierre-Kivir ou Saint-Benoît-sur-Loire. C'est la congrégation de Subiaco-Montcassin. Donc, il y a trois congrégations qui sont représentées en France et sont présentes. Est-ce qu'on peut dire que les bénédictins souffrent ou pas, ou moins, des crises de vocation ? Alors, ça dépend des communautés. Ça dépend des communautés. Alors, vous parlez en France. En France, déjà ? Oui, alors, en France, certainement, globalement, il y a une diminution qui est compréhensible pour un certain nombre de facteurs. Mais ça dépend. Il peut y avoir tel ou tel monastère qui a plus de vocation. Alors, on disait sur les monastères les plus traditionnels qui ont le plus de vocation, en fait, ce n'est pas généralisé. Et la spécificité d'être bénédictin ? Pourquoi êtes-vous bénédictin ? Pourquoi vous n'êtes pas, par exemple, franciscain ou dominicain ? En fait, je crois qu'un jeune, finalement, approfondit ou découvre sa vocation au contact d'une communauté. Habituellement, ce n'est pas en lisant des livres. On va, on rencontre, on vit avec des Dominicains, avec des bénédictins, avec des franciscains, et on voit un petit peu quel est leur style de vie. Et c'est là où la vocation grandit. Et alors, la différence, ou l'ADN, en quelque sorte, des bénédictins, c'est quoi ? Eh bien, être bénédictin, c'est avoir une vie centrée sur l'office divin, et puis vivre de façon stable dans une communauté, et puis suivre la règle de Saint-Benoît, qui est quand même assez spécifique. Là, la règle, pour les Dominicains, pour les Franciscains, c'est autre chose. C'est suivre le Christ, mais suivant une autre modalité. Alors, la règle de Saint-Benoît, ce qui est assez incroyable, c'est que Saint-Benoît est un saint du Ve siècle, et que cette règle de Saint-Benoît, elle a donc maintenant plus de 15 siècles. C'est ça, c'est ça. C'est très étonnant de voir l'actualité de cette règle encore aujourd'hui, qui ne s'applique d'ailleurs pas qu'aux religieux. On peut être laïque et chercher à appliquer la règle de Saint-Benoît. Tout à fait, chercher des valeurs bénédictines qui transforment la vie, la vie quotidienne de personnes laïques. Comment vous pourriez la définir en quelques mots rapidement, cette règle de Saint-Benoît, si c'est possible ? Eh bien, la règle de Saint-Benoît s'adresse aux personnes qui cherchent Dieu. Est-ce que je cherche Dieu ? Qui sont également touchés par un désir un peu de retrait, même pour des laïcs qui vivent leur vie quotidienne dans le monde, mais bon, il y a certains éléments de retrait. Une autre dominance, c'est certainement l'élément liturgique. Nous passons entre 4, 5, 5 heures au cœur par jour. Par jour, oui, chaque jour. Donc là, il faut avant de rentrer au monastère ou en rentrer au monastère, on vérifie bien qu'on est attiré et qu'on aime l'œuvre de Dieu, la liturgie. C'est un des critères de discernement. Puis après, il y a la vie en communauté. Dans la liturgie, pardon, moi je pense par exemple au chant grégorien, c'est très important, ici même à Solène. Oui, c'est ça. Donc tout l'office est en chant grégorien. Est-ce qu'on peut dire que le chant grégorien est plus spécifique au bénédictin ? Maintenant ? Maintenant, c'est vrai qu'il est... Je ne parle pas de la tradition, mais aujourd'hui. il est exécuté, il soutient, il exprime la prière d'un certain nombre de communautés bénédictines, de l'Orient Solène. Pratiquement, tous les monastères de notre congrégation intègrent le chant grégorien avec plus ou moins de français, mais c'est ça. Et alors, également, il faut noter que le chant grégorien est également sert à utiliser dans la prière dans les paroisses, dans les scolas, scoles grégoriennes, etc. C'est absolument magnifique. Bon, je suis venu en voiture, et pendant les deux heures de voyage, je n'écoutais que du grégorien. C'est ça. C'est vraiment très beau. Et j'invite les auditeurs qui ne connaissent pas bien le grégorien à taper chant de soleil pour découvrir la beauté de ses chants. La liturgie, vous en parliez, elle était importante puisque vous avez cinq heures de chœur par jour, mais les temps de silence sont également importants. La vie communautaire, c'est ça. Vous avez des temps de partage. On a des temps de récréation ensemble. Et puis, même une fois par semaine, on fait une promenade de trois, quatre heures dans la campagne. Et également, jour après jour, on est appelé à collaborer les uns avec les autres. Et le monde extérieur, vous-même, vous pouvez voyager ? Oui. Alors, ça dépend des nécessités. Ça dépend des charges que le père Abbé nous a confiées. Il y a certains frères qui sauvrent pour raison de santé pour aller consulter un médecin. Ils n'ont pas de raison de sortir. Ils restent tranquillement au monastère. Il y en a d'autres, le père Sellerier qui s'occupe des finances. Donc, lui est appelé à sortir. Et vous-même ? Alors, moi, je suis appelé à sortir dans la mesure où le père Abbé m'a demandé d'être son assistant pour toute la grand réaction. Et donc, on a une trentaine de monastères sur trois continents. Donc, certaines fois, j'exerce cette charge en allant rendre visite aux communautés. Le temps de prière quotidienne est également très important. Le temps de prière et puis le temps de lecture. La lecture est importante. Vous lisez l'Écriture sainte. C'est ça, l'Écriture sainte, également des ouvrages de spiritualité, de patristique, de théologie. Et je dois dire également qu'on a cinq heures, quatre, cinq heures de prière au cœur de prière liturgique, mais il y a également le temps de prière personnelle, le temps d'oraison. Le temps d'oraison. C'est quoi justement le déroulement d'une journée pour vous ? Alors, le déroulement d'une journée, le lever vers cinq heures, on a les vigiles à cinq heures et demie qui durent une petite heure. Là, je prends un jour normal, un jour sans fête ni solennité. Et après, les vigiles, il y a un temps libre. Les l'autres sont à sept heures et demie, sept heures et demie à huit heures et quart. On peut prendre le petit déjeuner avant ou après les l'autres. Après, il y a le temps de l'Electio Divina, justement, où on lit la parole de Dieu. Et jusqu'à la messe, dix heures. Après la messe, c'est-à-dire après onze heures, il y a un temps de travail de onze heures à treize heures. Après, il y a le petit office de sexte, le repas au réfectoire, le petit office de nonne, qui est suivi habituellement, pas tous les jours, mais assez souvent, par un temps de récréation, temps fraternel, qu'on prend en petits groupes, qu'on prend, s'il y a un invité, on prend autour de l'invité. Et après, il y a deux heures de travail, l'après-midi, suivi de Vepre, et puis plutôt un temps de lecture, d'études entre Vepre et puis le repas du soir qui a lieu à 19h30. Et après le repas du soir, il y a un temps libre qui peut être aussi un petit temps fraternel, jusqu'au compli à 20h30. Il faut voir aussi, on a des classes de chant, on a des conférences du père Abbé, des conférences de personnes qui passent. Donc tout ça, il y a un petit peu... Et on se couche à quelle heure ? On peut être couché à 9h. Ah oui ? Donc voilà. Ça fait quand même des nuits... C'est ça, des nuits qui sont tout à fait correctes. Et la clôture monastique, vous passez beaucoup de temps derrière cette clôture monastique parce que là, il n'y a pas de clôture entre nous ? Dans la clôture monastique, oui. Alors là, on est dans un parloir, il n'y a pas de clôture, mais bon, c'est un lieu, justement un lieu tampon, un lieu de rencontre. Sinon, on est censé rester en clôture. Dans ce livre que vous avez écrit, frère Patrice Mailleux, En quête d'unité, vous parlez de la clôture du monastique, vous la comparez à la vie au désert, que le désert est en premier lieu une disposition du cœur. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on cherche Dieu, on doit prendre un certain recul et donc on doit imiter, on doit entrer dans la spiritualité des pères du désert qui se retiraient loin des foules pour être plus libres dans leur recherche de Dieu. Alors, Don Guéranger, qui a restauré Solème en 1833 et qui a revitalisé la règle bénédictine adaptée au XIXe siècle, certainement ne souhaitait pas que la séparation du monde soit celle des Chartreux, par exemple, qui est une séparation radicale parce que traditionnellement, à Solème, il y a toujours eu une dimension d'accueil des hôtes et une dimension ecclésiale d'ouverture aux personnes qui viennent. Donc, ce n'est pas une clôture absolue. Mais en même temps, pour être vraiment sur ce chemin de recherche de Dieu, il y a nécessité de prendre un certain recul et de ne pas être immergé dans la vie du monde comme peuvent l'être des jésuites ou des... Frère Patrice Mailleux, on arrive justement au cœur de notre entretien. Vous avez publié un livre en quête d'unité qui est aux éditions Salvatore, qui est le fruit de votre rencontre avec un père orthodoxe, le père Alexandre. Pour vous, quel est le but de l'écuménisme aujourd'hui ? Parce que... Est-ce que vous croyez que le retour à une Église indivise est possible ? Alors, l'écuménisme, c'est simplement la réponse, simplement, et trop modeste, à la prière du Seigneur dans le chapitre 17e de Saint Jean, qu'il soit un afin que le monde croie. Et dans le Coran, vous avez cette sourate qui dit les chrétiens sont divisés, donc ce n'est pas une vraie religion. Et ça, ça nous interroge énormément. Et alors justement, est-ce que l'unité est quelque chose de possible ? Oui, l'unité évolue par le Christ, donc... Mais c'est le fait par les hommes. Alors, il faut adapter et puis ne pas perdre de vue quelle est la volonté du Christ sur son Église, qui est l'Église, une Église, une. Et l'écuménisme, donc, qui s'est surtout développé à partir du Concile Vatican II, avec le décret Unitatis Redi de Negratio qui a été voté par les pères à une immense majorité, presque à l'unanimité, en 1964, eh bien, donne un certain nombre d'orientations sur l'écuménisme. Alors, vous avez employé un mot, un verbe que je n'emploierai pas, c'est le retour. En fait, l'écuménisme n'est pas le retour d'une Église à l'Église catholique, mais le fait que les Églises se mettent devant le Christ et cherchent comment réaliser cette unité. Je ne pensais pas forcément au retour à l'Église catholique, mais au retour à l'Église indivise, à cette Église du premier millénaire, ce qui semble, en fait, aujourd'hui, quelque chose d'impossible, parce que les différences, notamment dogmatiques, et pas que dogmatiques, paraissent insurmontables. Il y a des différences, mais que sont nos différences par rapport à l'Esprit-Saint qui est le maître de l'unité ? Est-ce qu'on va mettre des limites à l'Esprit-Saint ? Je ne crois pas. Il y a au début de votre livre avec le Père Alexandre un constat d'échec qui m'a frappé, que vous partagez, celui de l'échec du christianisme. Le monde tend à la globalisation, les chrétiens sont divisés, et on peut même parler d'un recul du christianisme. Ça, c'est le Père Alexandre qui parle d'échec dans la mesure où, en 2022, les sociétés, un grand nombre de sociétés, ne sont plus guidées et animées par l'Esprit de l'Évangile, c'est vrai. Mais est-ce que le... Moi, je n'irai pas jusqu'à dire un échec du christianisme. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que la réussite du christianisme ? Qu'est-ce que c'est que le christianisme qui a réussi ce à quoi il tendait ? Est-ce que c'est une question de pourcentage de personnes qui professent la foi ? Je suis un peu moins sûr. Est-ce qu'avant la réussite du christianisme, est-ce que c'était le poids sociologique qui obligeait les personnes à pratiquer, à croire, etc. Donc, je serais beaucoup plus réservé. mais il est vrai que ces 20-30 dernières années, on assiste à un recul de l'influence de la vision anthropologique du christianisme, etc. C'est inévitable. Crise des vocations, crise de la pratique religieuse, notamment en Occident. En Occident et en France. Quand on pense qu'actuellement, en France, il y a pratiquement 50% des Français qui se disent athées, ça devrait, et c'est le cas, nous poser quand même la question fondamentale, est-ce que catholiques et orthodoxes peuvent devenir, peuvent rester séparés ? Et c'est la même chose pour certains pays orthodoxes. La Grèce qui est orthodoxe, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que ça sera encore un pays orthodoxe ? Frère Patrice Mailleux, le premier millénaire, on peut dire que ça a été le millénaire de l'unité des églises, même s'il y avait certainement des tensions. Le deuxième millénaire, les séparations, les schismes, les églises locales, notamment pour les orthodoxes, un certain poids politique, notamment tout au long du Moyen-Âge, qui a quand même beaucoup déformé. Parfois, le rôle de l'église, c'est peut-être les conséquences qu'on paye aujourd'hui quand l'église s'était transformée en pouvoir temporel. Quel est pour vous le visage de l'église du troisième millénaire ? Il est très incertain. Et en fait, on ne sait pas trop vers où on va. Autant sur le plan civil, sur le plan politique, nos hommes politiques agissent un petit peu à la petite semaine. Mais pour l'église, il y a le credo, il y a les sacrements, il y a la structure ministérielle, qui sont des éléments de foi. après, l'église est également en train de changer de visage. Et on ne peut pas trop prédire. C'est pour ça qu'il y a ce synode sur la synodalité. Justement, le Saint-Père essaye de développer cette capacité de discernement en commun et de réflexion en commun. Synode sur la synodalité pour un simple chrétien, est-ce que ça ne paraît pas un langage presque intimidant, très administratif ? Pour résumer la démarche, en fait, et ça s'intéresse beaucoup les orthodoxes, en fait, dans l'église latine, l'église latine est une église qui est hiérarchique ou les... plutôt hiérarchique, où les différents échelons peuvent prendre une décision. Et puis l'échelon supérieur, c'est le pape, l'évêque de Rome qui prend une décision. Et donc, on a cette dimension hiérarchique qui a été assez développée et spécialement avec le Concile Vatican 1 et l'infaillibilité pontificale à laquelle je crois. Mais il y a peut-être un manque de dialogue des églises entre elles. Je pense aux églises catholiques, des diocèses. Et donc, il y a un effort à faire sur la synodalité, c'est-à-dire cette capacité de se mettre ensemble, de réfléchir, de discerner, de prier sous l'action de l'Esprit Saint. Par contre, les églises orthodoxes, elles, se sont plutôt développées dans une sorte de synodalité. Le patriarche d'une église autocéphale, il y a 15, 16 églises autocéphales orthodoxes, ne peut prendre de décision qu'avec son Saint-Synode, c'est-à-dire avec une dizaine métropolites. Et également, au niveau des, par exemple, pour l'église russe, il y a les conciles, les conciles généraux où les laïcs et les prêtres prennent part. Mais le problème de l'orthodoxie, c'est qu'ils se montrent incapables de prendre, ou très, très rarement capables de prendre une décision au niveau de toute l'orthodoxie. Ce qui se passe actuellement, le schisme entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou est là pour nous éclairer. Il y a peut-être aussi des raisons géopolitiques. Géopolitiques, surtout en orthodoxie, les églises sont toujours des églises nationales et donc qui bénéficient moins de recul par rapport à l'église catholique qui est à la tête en dehors des pays. Là, malheureusement, on voit ce qui se passe entre Poutine et le patriarcat qu'il rile. C'est quand même... Et c'est symptomatique d'une vision orientale, une vision orthodoxe. Il y avait le patriarcat de Constantinople avec l'empereur. Et c'était... Il y a toujours des liens assez... une frontière un peu poreuse entre l'État et l'église, notamment de ce côté-là de l'orthodoxie. Mais en fait, pendant des siècles de Vatican, c'était aussi un petit peu pareil. Oui, avec cette différence que lorsque l'église gallicane a voulu, comment dire, progresser dans son Gallicani, c'est bien... Il y avait une tension par rapport à Rome parce que Rome est en dehors de la France, en dehors de... Frère Patrice Mailleux, quand on assiste aujourd'hui à la situation des églises qui semble à bout de souffle, on ne comprend pas très bien pourquoi cette unité, on ne l'atteint pas. J'ai plutôt le sentiment, j'écoutais le père Philippe Dothé qui intervenait pour Zéthéo, qui est un père orthodoxe, et qui disait qu'on avait fait beaucoup de progrès dans l'écuménisme et qu'on est un peu bloqués en ce moment. Pourtant, qu'est-ce qui nous sépare ? J'ai le sentiment, et d'ailleurs en ayant lu votre livre, que les questions qui nous séparent, parfois ce sont des querelles intellectuelles qui dépassent les enjeux qu'on est en train de vivre. Vous n'avez pas ce sentiment là ? Tout à fait. Parce qu'en même temps, ce qui nous unit est très fort. Ce qui nous sépare, il y a, sur le plan théologique, actuellement, il y a l'articulation de la place de l'évêque de Rome dans l'ensemble des églises. On peut dire que c'est la seule chose qui nous sépare. Il y a quelques années... Il n'y a pas du domaine dogmatique pour le coup ? Oui et non. Ou presque ? Pour les catholiques, c'est dogmatique parce que le Concile Vatican I a proclamé l'infaillibilité de l'évêque de Rome et son... Je ne dirais pas sa juridiction universelle, mais sa primauté. Pour nous, c'est dogmatique. Mais ce que disent un grand nombre de théologiens catholiques, je pense qu'à Casper, à Thilla, au père Conga, etc., ça n'a jamais été dogmatique pour les orientaux. Et donc, il y a une façon... Il y aurait une façon de vivre le service de l'évêque de Rome pour l'ensemble des églises, l'église latine, les églises orientales, les églises orthodoxes qui pourraient être possibles. Dans le livre, je raconte, j'ai rencontré plusieurs fois le carnal Casper qui était président du Conseil pontificat pour l'unité des chrétiens qui est un théologien, un ecclésiologue. Et donc, il m'a dit dans le fauteuil dans lequel vous êtes assis il y a quelques semaines, c'était le métropoli Zizulas qui était là. Le métropoli Zizulas, c'était le numéro 2 du patriarcat de Constantinople et co-président du dialogue orthodoxe catholique. Et alors, avant de quitter sa charge, le carnal Casper lui avait fait un mémoire sur la place de l'évêque de Rome dans une église réunie entre orthodoxes et catholiques. C'était intéressant. Et Zizulas, métropoli Zizulas, lui a répondu « Eminence, j'ai lu votre rapport. Je suis d'accord avec 90% de ce que vous avez écrit. Et les 10% ? » Et les 10% se discutent. Donc, ce qui veut dire qu'à un très haut niveau des églises orthodoxes catholiques, il y a une possibilité. Un détail m'intéresse dans votre livre, c'est une remarque du Père Alexandre qui aime comparer le développement dogmatique des catholiques à la piété liturgique des orthodoxes. En quelque sorte, c'est comme si les orthodoxes étaient moins dogmatiques et plus rattachés à la liturgie, à la piété, à la vie dans les églises où ils peuvent passer des heures, notamment à l'attachement à une liturgie très très belle. C'est-à-dire le lieu de la foi pour les orthodoxes, c'est de façon très très forte, c'est la liturgie. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire en creux que du côté occidental, on ratiocine un petit peu trop ? Oui, on passe pour être très intellectuel et on passe pour avoir fait entrer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point, mais pour avoir donné trop de place à la philosophie. Il y a des beaux échanges entre vous dans ce livre. La façon de fonctionner des orthodoxes, c'est la liturgie. La façon de fonctionner des catholiques, c'est la dogmatisation. C'est-à-dire... Ça fait presque peur, la dogmatisation. Non, dogmatisation, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi on croit. Mais alors, par exemple, oui, l'Assomption de la Vierge Marie, on a dogmatisé Pie XII, Pie XII en 1950. Les orthodoxes, l'Immaculée Conception aussi. L'Immaculée Conception aussi, sous Pie IX. Alors que là, quand je regarde les orthodoxes, pour eux, Marie est sans péché. Sans péché. Donc, quelle est la différence, en fait ? On a l'impression que là, ce sont des joutes intellectuelles. Alors, ce n'est pas exactement des joutes intellectuelles, ce sont deux patrimoines théologiques qui sont différents. Le patrimoine théologique sur lequel s'appuient les orthodoxes, c'est Saint Maxime le Confesseur, qui a étudié la question de la volonté, de la volonté gnomique. Le patrimoine théologique sur lequel s'appuient les latins, c'est Saint Augustin. Donc, les deux patrimoines ne sont pas opposés, ce sont des façons différentes d'envisager les choses. Et si vous regardez ce que dit Unitatis Redengratio, donc, au numéro, ça doit être numéro... Quel texte ? C'est le décret conciliaire sur l'écuménisme. Unitatis Redengratio, dans les numéros 14 à 18, les premiers numéros, il est dit que le dogme est développé en Orient et en Occident de façon différente. Et il ne faut pas y voir, il ne faut pas y voir des oppositions, il faut plutôt y voir une complémentarité. Si je vous pose cet ensemble de questions, c'est parce que l'essentiel des auditeurs de Zéthéo sont des catholiques qui ne connaissent pas bien les orthodoxes. Une autre chose qui m'a frappé dans ce livre, c'est... Et peut-être que je m'en étais rendu compte avant, le Père Alexandre parle d'une pneumatologie qui est réduite chez les catholiques, la connaissance de l'Esprit-Saint, que l'Église catholique, ce n'était peut-être pas vraiment vous-même, mais il y a des questions par rapport à ça. Peut-être que l'Esprit-Saint n'était pas très connu. Et d'ailleurs, on a découvert, chez les catholiques, l'Esprit-Saint, peut-être grâce aux charismatiques, ça vient des protestants. C'est ça, tout à fait. C'est étonnant. Il y a eu ce livre, je ne me souviens plus en quelle année il a été publié, c'était au début du XXe siècle, « L'Esprit-Saint, le Dieu inconnu ». Mais par contre, il faut quand même dire qu'à partir avant, et puis également au moment du Concile Vatican II, la pneumatologie, c'est-à-dire la théologie de l'Esprit-Saint, a été énormément développée. Et maintenant, si vous regardez... Les catholiques ont rattrapé leur retard. Tout à fait. Si vous regardez les documents magistériels du Saint-Père, il y a toujours une grande part qui a été donnée à l'Esprit-Saint. Et même Congar et le métropolitif de Zizulas disaient finalement, ce n'est pas très juste de dire qu'il y a un manque pneumatologique dans la théologie catholique. Et du côté orthodoxe, il y a aussi des rigidités. Vous en parlez dans le livre. Il y a des rigidités, notamment, je sais, du côté du Mont Athos, j'avais eu un témoin pour le podcast Bethesda qui en parlait. Les catholiques sont parfois méprisés. Il y a même des doutes des orthodoxes plus que des doutes sur la prêtrise, sur la pratique de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie pratiqué par un prêtre catholique. C'est le problème. Officiellement, les églises orthodoxes ne reconnaissent pas les sacrements catholiques et ne reconnaissent pas l'église catholique comme une église, une vraie église. En tant que telle. Vous dites, c'est peut-être une église reconnue honoris causa, mais ça ne va pas plus loin. C'est ça. Il y a eu ce grand concile orthodoxe, un synodopal orthodoxe qui a eu lieu, c'était en 2000-2016. Et on espérait, et certains orthodoxes l'espéraient aussi, que le baptême catholique serait reconnu par l'ensemble des églises orthodoxes. Ça n'a pas été le cas. Il faut dire que, assez souvent, il est reconnu. L'église russe reconnaît le baptême catholique. Et certaines fois, quand il y a des conversions, quand il y a des passages de catholiques à l'église orthodoxe, il y a simplement la chrismation, c'est-à-dire le sacrement de la confirmation, ou bien il y a simplement on récite le credo sans le filioque, etc. Mais il y a dans certaines sphères orthodoxes qui malheureusement ont de plus en plus d'importance parce qu'il y a une crispation, il peut y avoir un refus de reconnaître l'église catholique comme une vraie église. Ce qui est un grand problème pour l'écuménisme parce que la base de l'écuménisme entre orthodoxes catholiques, c'est déjà que la vérité de l'église soit reconnue chez les uns et chez les autres. Une note d'espoir, et c'est à la fin d'ailleurs de votre livre qui est très importante, c'est en fait que l'essentiel c'est que notre foi est la même. Qu'il y a eu des développements, il y a eu des divisions, mais la foi est la même. La foi est la même. Nous catholiques on le dit. Mais les orthodoxes actuellement ne peuvent pas le dire parce qu'il y a deux hérésies qui est le filioquais et le papisme. Mais en même temps quand... Le filioquais là à nouveau c'est des subtilités sur que l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils ou seulement du Père selon les orthodoxes. Mais le coprésident... Pardon si je dis subtilité. Vous avez raison. Mais le coprésident orthodoxe du dialogue orthodoxe catholique international que j'ai rencontré il y a deux, trois ans m'a dit la question du filioquais est dépassée. Ce n'est plus un problème. Le seul problème ce qui reste c'est l'articulation de la primauté sur la synodéité. Et dans la mesure où l'Eglise catholique deviendra un peu plus synodale ça sera beaucoup plus facile d'articuler la place de l'évêque de Rome par rapport aux autres églises, par rapport aux églises orthodoxes. Vous sentez qu'avec les orthodoxes on est plus proche ou plus éloigné qu'avec les protestants par exemple ? De toute façon on est plus proche dans la mesure où Saunitatis très gracieux le dit aussi les difficultés avec les protestants tiennent à des questions dogmatiques. Est-ce que le Christ est présent dans l'Eucharistie ? Est-ce qu'il faut un évêque pour ordonner un prêtre ? Donc là il y a eu beaucoup plus de comment dire ? Il y a plus de travail. Plus de travail et c'est différent les positions protestantes alors que pour les orthodoxes il y a toujours la même structure ecclésiale il y a la continuation de la même foi et la continuation dans les ordinations les nécessités d'être évêques etc. Pour se quitter frère Patrice Mailleux je vous reposerai si vous le voulez bien cette question comment voyez-vous au moins les temps qui viennent les temps sont inquiétants les chrétiens sont divisés il y a des tensions terribles ? Ils sont divisés mais ils sont de moins en moins divisés il faut quand même voir que dans ces 50-60 dernières années ce qui était impossible il y a 60 ans devient tout à fait courant maintenant les chrétiens prient ensemble et donc il y a eu également beaucoup d'avancées tant avec les protestants qu'avec les orthodoxes il y a des questions par exemple le fait que dans un grand nombre d'églises luthériennes on se pose la question de la place de l'évêque de Rome dans la communion des chrétiens sur un niveau mondial c'est quand même une avancée extraordinaire et le fait qu'en 1964 en 1970 les catholiques et les orthodoxes ont étudié la possibilité d'une consélébration entre Paul VI et Athénagoras et que là la conclusion de cette petite commission secrète à laquelle appartenait Don Lann a été que dogmatiquement ça pouvait se faire c'est quand même quelque chose d'extraordinaire alors après il y a pu avoir quelques crispations il y a pu y avoir quelques reculs mais ces avancées sont là et ces avancées est-ce que vous pensez que ces avancées vont répondre aux enjeux qui semblent plus graves puisque c'est une question peut-être de disparition du christianisme parfois qui peut être envisagée oui dans certaines zones comme le christianisme qu'il y avait en Algérie en Tunisie a pratiquement disparu mais on sait que l'église a les paroles de la vie éternelle donc ça il n'y aura pas de disparition du christianisme et Pierre est là pour confirmer ses frères dans la foi et pour servir l'unité mais en fait je pense que le christianisme a beaucoup beaucoup d'avantages et en fait il y a un certain recul sur le plan de la quantité mais quand on voit la disparition massive des idéologies la disparition massive du sens qu'on peut donner à l'existence etc je pense que le christianisme a une réponse très importante à donner on voit bien nos hommes politiques ne savent pas ils sont ils sont tout de suite mis devant des situations qui ne savent pas résoudre et de temps en temps ils ont recours à l'église ils ont recours à l'église ils ont recours parce que toute société a besoin d'espérer sinon c'est no future pas de futur et donc je crois que le christianisme peut avoir un rôle beaucoup beaucoup plus important pas au niveau de la quantité pas au niveau de ce qu'on impose aux personnes mais le christianisme fraye un chemin d'espérance un chemin qui donne une réponse sur pourquoi est-ce que j'existe qu'est-ce que c'est que vivre qu'est-ce que c'est que d'aimer qu'est-ce que c'est de mourir Frère Patrice Maillot je voudrais vous remercier de tout coeur pour votre participation je sais que votre temps est compté et la vie réglée comme un bénédictin c'est important on va essayer de respecter les horaires qu'on n'a pas trop respecté merci infiniment merci pour ce que vous êtes ce que vous faites pour tous ces religieux qui prient pour nous grâce auxquels nos vies à nous de laïcs parfois reçoivent des grâces je vous remercie je remercie je remercie tous les auditeurs et je leur promets de les prendre dans ma prière spécialement merci infiniment à bientôt je remercie tous les